bienvenue dans cette vidéo je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui on va parler d'une des plus belles balades du blues on va en profiter pour voir évidemment la grille d'accords et puis après une fois qu'on aura fait ça et ben on va s'amuser à poser un petit solo c'est parti 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 5 6 6 7 6 6 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 14 14 15 15 15 20 16 15 16 16 16 16 18 ça c'est pas du tout obligé semblant parce que moi ça m'a plu donc ça on l'a deux fois ensuite on va aller vers l'accord du quatrième degré l'accord de sol et vous savez qu'en blues les accords principaux c'est premier degré quatrième degré cinquième degré c'est ce qu'on appelle les degrés forts donc là je glisse directement vers cet accord du quatrième degré de sol mais cet accord il est encore une fois abordé avec beaucoup de classe beaucoup de finesse avec ce qu'on appelle un 2-5-1 c'est un procédé enfin c'est un enchaînement harmonique qu'on retrouve très fréquemment en jazz on va pas rentrer dans les détails mais bon on a notre 2-5-1 le deuxième degré le deuxième degré étant le Am7 cinquième degré ré7 ré9 même chose on arrive à l'accord du quatrième degré degré au tout cas notre premier degré sol qui est le quatrième degré de ré voilà ça ça se passe assez rapidement parce que chaque chaque accord dure un temps ensuite on a notre accord de sol on a notre accord de sol dièse diminué voilà donc ça c'est un accord de tension qui va se résoudre obligatoirement parce qu'on ne peut pas rester sur un accord comme ça voilà et la résolution je vous donne en mille c'est l'accord de ré ok c'est pas fini c'est vraiment une grille très assez complexe d'un point de vue harmonique ensuite on va aller chercher l'accord du sixième degré qui est l'accord de 6 7 voilà dans la tonalité de ré bah ça serait un accord de si mineur c'est ce qu'on faisait précédemment mais là en fait on va rajouter une septième à cet accord et il va nous emmener on va considérer que c'est une dominante il va nous emmener vers l'accord de mi voilà l'accord de mi qui est lui-même une dominante encore une fois on rajoute plein de septièmes partout l'accord de la qui est lui-même une dominante mais sauf que c'est la vraie dominante de la tonalité de ré voilà juste ce petit passage voilà c'est un enchaînement on est on va presque au delà du blues on est dans la soul musique à ce moment là vous avez remarqué que j'utilise très fréquemment le pouce pour bloquer les notes de basse vous pouvez le faire si vous pouvez le faire aussi autrement encore une fois c'est à votre appréciation et voilà moi je suis assez coutumier du du pouce pour bloquer les basses mais c'est pas obligatoire sachez-le donc une fois qu'on est revenu sur notre accord de ré là enfin on a notre accord de dominante et voilà et le cycle est terminé je vous le refais une dernière fois un petit peu plus lentement sans accompagnement oui on on Et enfin une dernière chose, vous avez vu qu'à certains endroits je rajoutais un chromatisme de façon à lier certains accords Encore une fois, on n'est pas obligé de le faire C'est vraiment à votre appréciation Si vous souhaitez rester sur un accord, par exemple à la fin où on a ça Vous n'êtes pas obligé de faire cette petite liaison Voilà, je vous propose à présent de passer au solo Donc on commence en un accro, c'est à dire on commence avant le début de la grille avec cette formule là qui est une des formules classiques du blues Ok, on a notre bend, là juste pour info on est en majeur Gamme de Ré majeur pour ta tonique Notre tonique se bloque avec le Ré et puis on va faire notre bend ici Pour aller viser la tierce majeure Ah, cette note là, quelle est-elle ? En fait c'est un La dièse Et c'est pas un hasard si je m'arrête sur ces notes là Parce que c'est la tierce majeure de l'accord de Fa dièse 7 Qui se passe, justement qui fait l'accompagnement Voilà, on vise la couleur Après on a l'accord de Si mineur Voilà, je vous rappelle que Ré majeur pentatonique et Si mineur pentatonique Ce sont les mêmes notes Et que tout ça, ça facilite l'imbrication de ces gammes les unes par rapport aux autres Donc là, à ce moment là, quand j'ai fait ça Voilà, on est sur le Si mineur Ok ? A nouveau, on reprend le même départ Voilà, ça change pas Sauf qu'après, la note d'arrivée On va aller justement apporter une petite On va élargir un petit peu ce qu'on appelle l'ambitus C'est-à-dire la note la plus grave et la note la plus aiguë Voilà, au début je me suis arrêté là Là, à présent, je vais aller chercher ici Donc d'un point de vue expressif, on élargit un petit peu le spectre Donc c'est toujours plutôt une bonne idée Le bend Et je reviens à nouveau sur ma note tonique, elle est importante, je l'aime bien en fait Voilà, c'est aussi une des caractéristiques du blues Souvent de broder autour d'une note L'idée, c'est pas d'en faire des caisses Encore une fois, on essaie de viser juste Vous avez entendu la couleur ? Donc là, je vais viser le La dièse Tout à l'heure, je l'avais joué ici Là, je le vise par le biais d'un léger bend Enfin, d'un bend d'un demi-ton Voilà, petite subtilité qui permet de sonner bluesy Et puis encore une fois, ça marche super bien Ensuite, on a notre accord de Si mineur Et là, les choses vont un petit peu se resserrer Vous savez, c'est le moment où il y a le Et là, je vais faire ce plan-là Voilà, là, ce moment-là, on peut dire que Je passe presque, en tout cas, dans mon esprit J'ai la position mineure Sauf que je joue la tierce majeure Voilà Et puis, on pourrait dire aussi que c'est le mode doréen Enfin bon, bref, je ne vais pas trop rentrer dans ce genre de truc-là Parce que je ne suis pas tout à fait sûr de ce que je dis Et puis, je ne suis pas tout à fait d'accord Avec la notion de mode doréen Là, présentement Là, on arrive sur l'accord du quatrième degré Le sol, encore une fois, un accord Qui est très important dans le déroulé de cette grille d'accords Parce que c'est un des accords forts L'accord de sol, diès, diminué Et ensuite, pour tout l'enchaînement d'accords À ce moment-là, j'ai choisi de remplir un peu l'espace Vous allez voir un peu ce que je fais Alors là, comment est-ce que ça se présente ? Donc d'abord Dixième position Position mineure avec la tierce majeure qui se rajoute Ensuite, je descends Blue note ici Jusqu'à présent, rien d'extraordinaire Ensuite, c'est là où les choses On va dire, je vais aller plutôt viser le majeur à cet endroit-là Bon, il n'y a rien que déjà le fait de faire ça D'aller chercher le si-ré Il se passe un truc Et là, je reste ici En fait, je vais chercher le ré ici Et là, comment analyser les choses ? Moi, dans mon esprit, je fais du majeur Et lorsque j'arrive sur le ré ici Je n'oublie pas Je n'oublie pas que derrière, je fais sur un accord de 6-7 Et figurez-vous que le ré dans l'accord de 6-7 est un ré lièse Et ensuite, pour la fin de la grille On a cet enchaînement-là À ce moment-là, je fais de la BB-Box Je vous rappelle la BB-Box Donc, tonique qu'on bloque avec l'index Et puis après, c'est tout cet univers-là Voilà, qui s'offre à moi Et puis là, quelque part, je remplis J'essaye un peu de faire les choses de façon assez intuitive Et enfin, le dernier plan Le dernier plan de ce petit solo Je vais faire entendre une double stop Donc, c'est un plan qui descend Je fais entendre la couleur de ré Voilà, et j'arrive sur le fa dièse Qui est la tierce majeure de l'accord de ré Qui est celui du début de la grille qui suit Cette vidéo touche à sa fin Je vous invite évidemment à écouter la version de Freddie King Il y a une super belle version live De Johnny Lang Qu'il avait donné, je crois, au milieu des années 90 Au New Morning à Paris Sa version, elle est exceptionnelle J'aime aussi beaucoup la version de Popachobi Buddy Whittington aussi On a fait des cas jeux avec John Mayer Un peu pour situer le personnage C'est un morceau qui est vraiment absolument magnifique Si vous avez des choses à dire avec votre guitare Ce type de grille d'accord-là C'est vraiment un terrain de jeu idéal J'espère que cette vidéo vous a plu Je vous rappelle, comme d'habitude Que il y a le Tipeee Si vous souhaitez télécharger les partitions Et soutenir la chaîne au passage Vous pouvez vous abonner La section commentaires Si vous avez des questions d'ordre théorique, harmonique Il y a des choses que vous ne comprenez pas Ou si vous voulez des éclaircissements Ou simplement des félicitations C'est avec plaisir N'hésitez pas à aller laisser un petit message Quoi d'autre ? Je pense qu'on a à peu près fait le tour Voilà les amis Vive la guitare, vive le blues Et à très bientôt Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501